Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit gameplay Watchtog, évidemment, on est dans la continuité, et on est juste après la mission bidouillage, et on se retrouve sur cette mission le viage de maman, de mémé, pardon, le viage de mémé, mémé maman, il va voir sa petite mémé. Et donc voilà, on retourne, on va voir une petite cinématique entre Clara et notre amie Eden. On voit que les relations sont tendancieuses, on va dire. Il va falloir faire mieux que ça. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de ton aide. On fait équipe ? Ok, on fait équipe. T'es pas habitué à faire équipe ? Non, pas trop. C'était si dur que ça ? Non. Alors au travail. D'accord. Ah, les femmes. Ok, on va voir ce qu'on peut trouver. Donc maintenant qu'on a piraté le CT OS, on a remis le truc en marche avec les bistroïs qui bloquaient tout. On a tout qui fonctionne à la maison, dans le bunker, pour pouvoir justement trouver la personne qu'on cherche. On va découvrir un nouveau personnage, même plusieurs. Mais un notamment qui nous intéresse beaucoup. Vous allez voir. On se retrouve dans une section piratage. T'es sûr que l'adresse IP est là ? Oui, un des étages supérieurs. Comment on procède ? Eh bien on se sert des caméras. Donc on doit bouger de caméra en caméra. Regarde ça. Ils ont câblé tout l'immeuble. Pour un gang de quartiers, c'est pas normal. Et donc on s'entoure encore avec des verrouillages à faire. C'est pas normal. C'est assez facile les gars. Ils sont armés jusqu'aux dents. On va voir que ça déjouille un petit peu dans tous les coins d'ailleurs. dans ce quartier. Vous allez avoir droit à des actes situés, on va dire. Simuler. Donc là on doit choper l'ascenseur. Je vais regarder un petit peu autour de moi pour voir s'il y avait pas quelque chose, une caméra, quelque chose, et on doit faire descendre l'ascenseur tout simplement, ouvrir les portes. Il y a une caméra à l'intérieur. On va pirater l'ascenseur pour franchir les étages et trouver le point d'intrusion dont on a besoin. Et ce qui nous intéresse, vous allez voir par la suite. Eh, les crevards, vous allez arrêter de déconner avec l'ascenseur ! Vous m'entendez ? C'est lourd qui va... Allez, sache plus ta balle, encore ! Oh putain ! Et qu'est-ce que tu regardes toi ? Tu veux passer après ? Allez, vas-y, dégage ! Allez, vas-y, dégage ! Là, pipi fait d'alors un coin. Là, on chope le gars qui a une caméra sur lui, et on va pouvoir pirater. Je peux retirer la mission, et je me souviens plus hier soir, hein, c'est de lui. Et je me souviens plus, il y en a qui sont assez difficiles dans les pieds à l'âge. C'est quoi que celui-là ? J'ai pas l'impression, c'est pas celui-là. Par la suite, c'est un peu plus compliqué. Je suis prêt à tout, moi ! Je m'en bats les reins ! T'es prêt à quoi, toi ? Oh putain, merde ! T'es prêt pour moi ? Des gamer ! Eh ouais, ma gueule ! Euh, c'est comme ça que ça se passe ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Bon понимаю ! On voit que le complexe est énorme. Alors, comme il l'a dit, c'est pas normal qu'un gang de quartiers neutralise… Tout ceci. Donc là on a vu des gamers, là on voit des baiseurs, là non ? Oh mais attends, c'est pour ça qu'il a besoin de l'église. C'est un malentendu, c'est un malentendu. Il n'y en a pas. A l'époque on regardait les films antiques, c'était autre chose. C'est pour ne pas les tournantes dans l'église. On va revenir en jeu, on se retrouve sur ce nouveau point d'intrusion. On a piraté. Pas trop difficile non plus. Il y en a pas mal d'enregistreurs. Il y a des gens qui vivent ici. Il y en a même qui meurent ici. Une petite paire de fesses. A l'air. Tu fais quoi ce soir ? Je ne sais pas ce qui nous intéresse réellement. Quoi ? On va assister à une cinématique en fait. Tout simplement. Ici. Il y a des caméras en caméra, vous le voyez. Ça c'est vraiment bien pensé sincèrement. Les pixels sont énormissimes. Voilà. L'adresse IP provient de cette pièce. Il y a un lecteur de cartes sur la porte. Merde. Voilà notre cinématique qui commence. Je vous laisse sabourer. La clé est dans sa plaque d'identité. Un peu violente vous allez voir. Écoute, personne t'as rien à voler mec. Alors appelle ton boss. Ça va prendre un peu de temps. Eh ben on va le prendre le temps. Putain. Putain. On t'a chier dans le cerveau quoi. Tu te souviens du hinge de mémé ? L'autre bâtard de bulldog. Quand on le sifflait, il déboulait direct. Mais à chaque fois, c'est ton culé IP séparter. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Non, en fait, je comprends rien. Écoute. T'es mauvais pour mon business. Et à ton avis est gros. Entre toi et mon business, je vais choisir quoi ? Euh... Monsieur Quinn est en ligne. Ton business ? Quinn. Je vous charge des marchandises et de la sécurité. Et vous volez la liste de mes invités. Personne ne me vole, Monsieur Irak. Attendez, ça s'est pas passé comme ça. Je crois que vous avez pas tout saisi. Vous et moi, c'est une collaboration. Vos invités, c'est mes invités. On en reparlera à la vente aux enchères, d'accord ? Ne jouez pas aux nuisibles, Monsieur Irak. Chez nous, les nuisibles, on les extermine. Putain de bâtard irlandais fini à la bière ! C'est quoi un nuisible ? C'est... une sorte de rat. luz ! Mais... là... je suis dit comme que c'est bien Donc voilà, on a recueilli les informations qu'on voulait. Vous allez voir que ça va décanter la suite. Tout simplement, on vient de faire la rencontre d'un personnage qui va être prédominant dans les actions qui vont suivre, dans les missions suivantes, en fait, tout simplement. Et M. Irak. La scène est plutôt intéressante puisqu'on voit qu'il y a des bisbilles entre les deux. Ils n'ont pas très confiance. Je ne vois vraiment pas comment tu pourrais entrer là-dedans. Et je ne parle même pas de cette pièce. Même les serrures qui se trouvent sur les portes sont codées. Le gros là, Bedbug, il va y aller à ma place. Ah oui, tu crois ? Et pourquoi il nous aiderait ? À mon avis, il est à deux doigts de se prendre une balle dans la tête. Donc la prochaine fois qu'il fait une connerie, je serai là pour enregistrer. Rien de tel qu'un peu de chantage pour convaincre quelqu'un. Donc voilà, on a localisé la source d'adresse IP d'Amira. Maintenant, on est parti pour la suite. Je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas un petit pouce vert si ça vous a plu. Un petit abonne-moi à la chaîne si c'est pas vrai. Et bon, watchdog à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada